Le RÉDAC, le Réseau des écoles démocratiques au Québec, qui existe quand même depuis un bon bout de temps avec Marc-Alexandre qui l'a lancé. Et son but premier, c'est de réussir à créer un projet pilote d'écoles démocratiques au Québec qui serait dans le réseau public. Puis un autre volet de cette organisation-là, c'est de réussir à promouvoir au Québec toutes sortes d'alternatives différentes en éducation. Au Québec, il y a tellement de gens qui font des choses merveilleuses, différentes et qui n'ont pas toujours l'occasion de se parler et qui se sentent souvent assez extraterrestres, peut-être même dans leur milieu au quotidien. D'atteindre les étudiants qui sont des futurs enseignants et qui, dans leur cursus universitaire, n'ont souvent pas du tout la chance d'entendre parler. Bon, les écoles alternatives, ça existe peut-être. Le on-schooling, l'éducation à domicile, il y a tellement de gens qui ne savent pas que ça existe, dont les enseignants. C'est rare qu'un enfant de 6, de 8 ans, de 10 ans, son rêve dans la vie, c'est de s'asseoir 8 heures par jour et de se taire et d'attendre. L'idéal, c'est une éducation adaptée à l'enfant. Je voudrais que mes enfants puissent être dans une école, où ils viennent en matin et la première chose qu'ils se demandent est « comment vous êtes aujourd'hui ? » Et qu'est-ce que vous voulez faire aujourd'hui ? Sous-titrage ST' 501